Le berger Francis et la bergère Mittal élèvent des agneaux en Provence. Chaque année, en juin, ils partent en transhumance. La transhumance est ce moment, au début de l'été, où les brebis sont amenés à la montagne pour pêtre de l'herbe fraîche et abondante quand la chaleur rend l'herbe trop sèche dans les plaines. Une équipe de neuf bénévoles les accompagne sur les 200 km de routes ou de pistes à travers les Alpes. De village en village, d'un col de montagne à l'autre, il leur faudra 11 jours pour atteindre la vallée de Lubaï, où les brebis resteront jusqu'au mois d'octobre. Rencontre avec ces éleveurs d'agneaux biologiques qui défendent une agriculture paysanne à échelle humaine au sein de la Confédération Paysanne, dite la CONF, ce syndicat agricole qui n'hésite pas à faire des actions coup de poing comme d'amener des brebis en plein musée du Louvre. Il dénonce la PAC, politique agricole commune de l'Union Européenne qui favorise les gros producteurs industriels. Car si les gouvernements voudraient les mettre dans les musées avec le folklore local, eux défendent une agriculture qui façonne le territoire et nourrit les gens en respect avec l'environnement. Un reportage d'Élodie Comtois. Levé 4h, départ 5h et les véhicules ne suivent pas le troupeau. Donc il faut prendre ses petites affaires. Là on va passer dans les champs et après on joue à la piste. Et demain soir, étape très longue, 6h et demie. De route ou de piste ? De piste. Ah oui je la vois. Très longue, très fatigante. Je confirme. On arrive à minuit, ça dépend de l'heure. On arrive, on repart à 2h. On fait une pause, on mange. On fait une pause. Avec un feu. Parce qu'il fait ça. Donc on se lève à... 4h ! 5h ! 5h ! 5h ! 5h ! 6h ! Moi j'arrivais de moutons. Eh moi j'ai des pires paris ! Ça dort hein ? Ils dorment toutes là. Ouais. Ah, ils ont compris. Les ânes ils sont... Ah, ça fait ça se réveille. C'est un truc de deux ânes. Ouais c'est les ânes. On va aller sur la piste là. Allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Comme disait le couillon à la condamnée, je ne sais pas quoi qu'il disait. Penaise, elles ont l'air d'avoir faim. Attends, je suis un mouton et ça a toujours faim couillon. Et c'est vrai. Ça ne fait que manger. Eh oui ! Mais qu'est-ce qu'il attend là Francis ? Ah, il attend avant la draille. Parce que là moi je monte les brebis dans la draille. Une draille c'est un tout petit santé où tu passes une brebis. Et Francis il emmène le camion où on va parce que je n'aime pas cette piste. Là j'en ai un peu marre, je vais marcher un peu. Alors Olivier, la transhumance sous la pluie, c'est comment ? C'est pas mal quand même. On est équipé. On est équipé. On est équipé. Il y a une époque, moi personnellement j'y croyais beaucoup. Mais pas que le métier proprement dit. Il était optimiste dans la vie. Ben oui parce qu'on a fait beaucoup, on s'est beaucoup battu. Oui je pense. Même s'il y en a qui pensent pas, qui pensent le contraire mais... Et puis il n'y a pas grand chose qui a bougé quoi. Je parle au niveau agricole en particulier. Il y a moins d'éleveurs, il y a toujours autant de brebis mais il y a moins d'éleveurs. Je ne sais plus combien. Il y a dix ans on était 600.000, maintenant on est plus de 400.000. Et l'objectif c'est 200.000. C'est parce qu'on est dans la performance et qu'il faut de gros... Des gros exploitations. Industrielles, productives, des usines. Parce que le reste c'est trop compliqué à gérer. Du point de vue d'un état capitaliste, je parle bien. C'est complètement délirant parce que les conséquences elles vont être terribles au niveau social. Entre environnementales et tout ça. Et maintenant on fait ça à la conf. Commando. Ce n'est plus des manifs, on n'est pas assez nombreux alors on fait des extra coups de poing. Des trucs cools hein. Il y a quand même une quarantaine de paysans. Éleveurs quoi, surtout par rapport à l'élevage. Et puis il y avait un signal, quand les brebisades arrivaient, un coup de sifflet, hop, on allait discrètement, chacun à rejoindre. Ils se reprèdent dans un film. Enfin bon, c'est des folclos moi-même parce que, tu sais, le musée du Louvre, tu rentres, tu descends l'escalier, tu te retrouves sur la pyramide. Et puis il y a des grandes galeries marchandes là. Ouais. Donc le mec, il a poussé ses brebis dans les escaliers. Il y avait un monde fou quoi. Après on les a poussés dans les couloirs, sur les grands couloirs avec des carrelages glissants là-dessus. À un moment, il y a des grandes portes vachement hautes. Les vigiles, ils ont voulu fermer les portes pour nous empêcher de rentrer. Ouais. Les flics, ils n'étaient pas. Les flics, on les a complètement surpris. Surpris, ouais. Mais les vigiles, ils voulaient nous empêcher de rentrer. Mais comme on était quand même un peu nombreux et puis il y avait des brebis, on a poussé les portes. En gueulant, ouais. Il y en a un, il était énervé, le vigile. Là, il a fallu qu'on le calme un peu. Ouais. On lui a dit, ça va, on va pas. Il y avait un peu des crottes partout. Et après, on s'est arrêté sous la pyramide. Ouais. Il y a eu une prise de parole, il y avait la presse. Et après, il y a un escalier en collimaton. Oui. Donc, les brebis, ils ont pris l'escalier. Sorti par la porte d'en haut. C'était pour dire quoi, en fait ? En fait, on s'est un peu battus quand même au moment de la réforme de la Pâque pour essayer qu'il y ait des aides mieux réparties. Tu sais, c'est toujours ça, l'enjeu. C'est ça, l'enjeu, ouais. Que ça soit pas que vers les gros, quoi. Voilà. Et puis, il y a une agriculture paysanne, respectueuse d'environnement, tout ça. Ouais. Et puis, une fois de plus, ils encourageaient l'agriculture industrielle et ils allaient faire disparaître la petite paysannerie. Alors, on n'arrête pas de dire que, bientôt, il n'y aura pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde, mais on travaille encore une fois à l'envers. Ouais. Il y a toujours eu ce discours-là de dire, la façon dont on fait l'agriculture va conditionner l'ensemble de la société. L'ensemble de la société. L'ensemble de la société. Parce qu'on sait très bien que... Enfin, moi, je ne suis pas très optimiste là-dessus parce que, de toute façon, par la contamination, il va arriver à ce qu'il y en est partout. Et nous, on est plus sur la souveraineté alimentaire. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. On produit pour nourrir la population du pays. Et voilà. Et ça suffit, quoi. C'est bon. Et les autres, ils vont faire aussi pareil. Dans leur pays... Ils vont faire leur production et on va arrêter de les emmerder. C'est majastre, ça ? Tout ça, majastre. C'est ça, majastre. On est un majastre. On est un majastre. On est un majastre. Quand tu croises quelqu'un, tu t'en rappelles. Allez, allez, on avance. Allez, 10.2006. Tu refais du café ? Oui, oui, oui. Parce qu'il faut, je crois. J'avais encore mon grand-père. Le père de ma mère, quoi. Ah oui. Une fois, on arrive, parce que ma grand-mère, j'y a peut-être fait aller l'aider et tout. À 13 humains. Il était tout seul sur les droits de Colmont. Lui devant et le chien derrière. Oui, je l'ai vu une fois. Ah, mais j'ai dit, mais t'es fou. Seul. Il y avait 1000 brebis. 1000 ? Oui, mon grand-père, il y avait 2500. Eh bien, si j'avais coupé de faire ça un jour dans ma vie. Allez, allongez-vous, 50 euros. Elle a 30 euros. On fait la galette de neuf ? Non. Moi, c'est cru que tu ferais ça un jour. Bon, on n'en a pas de santé. Allez, santé. Allez, santé. Un homme mort de la montagne. Oui. Et qu'on sait pourquoi c'est pas comme ça ? Non, c'est pas. Mais il y en a plein des cols d'hommes morts. On est mordés. On est pas inquiets. On n'est pas nombreux, mais ça fait la gueule quand même. Élodie Comtois, merci beaucoup pour ce beau reportage. Mon plaisir. Tu t'es mouillée. En tout cas, au sens propre et figuré. Oui. Excellent. Petite question. C'est quoi, à la fin, le col de mort ? C'est le col de l'homme mort. C'est un col à Saint-Jur. Tu arrives là et ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup en France de cols. Un col, c'est un mont qui s'appelle le col de l'homme mort. Donc, alors, on se trinquait à l'homme mort de la montagne. On savait pas trop qu'est-ce qui lui était d'arrivée. Mais c'était toujours… Tout est toujours propice à trinquer en transhumance. Ah, puis en France aussi. Voilà. On se lève. On marche. On mange. On dort. On mange. On boit. On dort. On repart. On boit. Donc, finalement, c'était pas si difficile que ça. Mais c'est éprouvant. C'est éprouvant. Ça dure onze jours. C'est quand même… T'es très fatiguée à la fin, mais c'est beaucoup de plaisir. Alors, un petit coup, ça va mieux. Voilà. Ah, voilà. Ben, Élodie, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Ben oui. Cours, mais intense. Mais cours et intense. Cours et intenses.